Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 31 mai 2024, cet épisode, le numéro 2375, s'intitule A bientôt Alice et Toby. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com Il y a beaucoup d'avantages à recevoir le texte tel que je l'ai écrit, découpé, orthographié, composé, etc. Je vous laisse les découvrir sur le site du podcast et découvrir la formule d'abonnement qui vous conviendrait le mieux. Cela commence à 3 euros par mois pour 12 textes par mois. A bientôt Alice et Toby. Vous vous souvenez de cette belle rencontre sur le pont de Levallois un jour de 2022 ? C'était juste avant les élections présidentielles. Michaela et moi traversions le pont de Levallois pour nous rendre à l'île de la Jatte. Quand il m'a semblé que la jeune femme que nous venions de croiser était Alice Chance. Alice Chance dont je suivais la chaîne YouTube alors qu'elle était en Australie. Je savais qu'elle était désormais à Paris pour ses études. Je l'ai contactée par e-mail et elle m'a confirmé que c'était bien elle que nous avions croisé. Elle habitait même notre quartier, Bécon-les-Bruyères. Alice était sur la liste des personnes que je souhaitais rencontrer pour le podcast pour qu'elle nous parle de son expérience d'apprentissage du français. Cette rencontre sur le pont de Levallois a précipité ma demande. Elle a accepté et c'est ainsi que nous avons fait connaissance, puis que nous sommes devenus amis. En fait, l'amitié a vite dépassé nos deux personnes. Ce sont deux familles qui se sont rencontrées, Alice et Toby et nous cinq. Pendant deux ans, nous nous sommes régulièrement vus à l'occasion de différents événements comme des concerts, du co-working, des dîners, des cours de chant pour Félicia et plus récemment, une sortie à Trouville. Découvrantes au fur et à mesure de nos rencontres, de nos discussions, que nous aimions nous voir et passer du tort ensemble. J'ai aussi découvert tout un aspect de la musique que je ne connaissais pas, car dans la vie, Alice est aussi compositrice, ainsi que Toby qui écrit des chansons. Je me souviens encore de la surprise que j'ai ressentie quand Alice nous a raconté comment elle avait fait participer les spectateurs à un de ses morceaux de musique, grâce à leur téléphone portable qui se mettait à émettre un « mi » en continu, accompagnant ainsi le morceau qu'elle avait composé. Et puis récemment, cette magnifique pièce composée pour viol de gomme était orbe, suite à la rencontre avec un scientifique spécialiste des météorites, dans le cadre d'un projet avec Sorbonne Université. Vous l'aurez compris, Alice et Toby sont repartis en Australie. Nous avons été les derniers à leur dire au revoir, mercredi soir, à l'aéroport Charles de Gaulle. Mais je crois que nous n'étions pas les seuls tristes en France de les voir partir. Et s'il y a eu quelques larmes, c'est aussi des larmes de joie. C'est un bonheur d'avoir certaines personnes dans nos vies. Toby, nous attendons avec impatience ta prochaine chanson en français, remplie de jeux de mots. Alice, nous irons ensemble regarder la mer à Bénédée. Vous serez toujours chez vous en France. Ce n'est pas un au revoir, c'est un à bientôt. One thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi au mois de juin pour un nouvel épisode du podcast. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada